salut tout le monde on va en parler sur tous les débriefs des matchs donc direction les matchs amicaux le PSG a fait un match nul face au Strum Graz deux partout deux à deux un but d'Ibrahim un bail un but de Carlos de Carlos Soler pour le PSG un but d'Amadi Kamara et un but d'Otar Kiteshvili pour pour le Strum Graz donc première période en première période tu as tout du côté ultra bien et le côté moins bien voire catastrophique pourquoi parce que on voyait cette équipe du PSG qui aille vite qui aille attaquer avec la possession des tirs jusqu'à que Ibrahim en bail a inscrit son son premier but dans un match dans un match amical donc le but du 1 à 0 donc après le but du 1 à 0 3 minutes plus tard 3 minutes plus tard Carlos Soler a mis le deuxième but du 2 à 0 après le but du 2 à 0 on commence à être un peu catastrophique et c'est comme ça que Amadi Kamara a mis le but du 2 à 1 donc après le but du 2 à 1 on commence à être dangereux mais un tout petit peu pas plus ce donc 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 et après à la 43ème minute de jeu Otar Kiteshvili a inscrit le but de l'égalisation le but du 2 à 2 donc c'était la première période mais en deuxième période t'as de la possession des tirs, des tirs cadrés que ça soit pour le PSG, pour le Stormgrass et en plus première rentrée pour Joao Neves et pour Gabriel Moscardo bon Joao Neves a rapporté de la technicité, Moscardo a rapporté un tout petit peu de choses, excusez moi mais ce n'est pas assez donc c'était la deuxième période donc mon top, mon top et mon top, mes moyens et mes flops mes top c'est Ibrahim Embay mon moyen c'est Naofel El Anash certes responsable sur le premier but mais comme je dis c'est un jeune je vais pas lui taper dessus donc je lui en veux pas je peux mettre aussi Savonov mais qui a certes encaissé les deux buts mais je peux pas l'en vouloir à Savonov donc mais mon flop mon flop, je suis désolé de le dire mais c'est Milan Skriniar responsable sur le deuxième but et surtout de la passe qui a fait à Naofel El Anash qui a pris l'erreur sur le premier but du Stormgrass donc je peux pas l'en vouloir à El Anash mais par contre je peux en vouloir à Skriniar c'est Skriniar qui a fait du grand n'importe quoi donc à part ça c'est tout on va parler de l'athlétique Bilbao qui a perdu perdu face à Aston Villa face à Aston Villa 3 à 2 un but de Jacob Ramsey un but de Jaden Philogène et un but de Cameron Archer pour Aston Villa un but de Yeray Alvarez Alvarez et un but de Gorka Guruzeta pour l'athlétique Bilbao la première période assez bien mais sans plus donc pourquoi je dis ça ? coup d'emploi ça a été un peu catastrophique jusqu'à qu'à la quatrième minute Jacob Ramsey qui a mis le but du 1 à 0 donc je me suis dit qu'on va souffrir autant autant et autant donc je me suis dit ça donc après le but du 1 à 0 donc on commence à être un tout petit peu mieux certes on a eu de la possession des tirs tirs cadrés jusqu'à que Yeray Alvarez a mis le but de l'égalisation donc le but du 1 partout donc après le but de l'égalisation signé Yeray Alvarez on commence à être dans le mieux dans dans le super mais ça a été à peu près catastrophique mais c'était la première période mais en deuxième période c'est mi figue mi raisin on commence à être un tout petit peu mieux jusqu'à que Jaden Philogène Philogène a mis le but du 2 à 1 pour Aston Villa donc ça fait donc 2 à 1 après le but du 2 à 1 un signé Philogène euh on commence à être un tout petit peu mieux jusqu'à que Gorka Gorka Gourou Zeta a mis le but de l'égalisation le but du 2 à 2 après le but du 2 à 2 signé Gorka Gourou Zeta on commence à être meilleur 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 mais mais on retombe dans notre travers jusqu'à que Cameroun Asher a mis le but du 3 à 2 donc après le but du 3 à 2 signé Cameroun Asher on était dans le coup de mou voire un coup du catastrophisme donc 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 c'était la c'était la deuxième période à part ça à part ça c'est tout Direction le match aller du troisième tour des qualifications en Ligue des Champions le LOSC a gagné face à Fenerbahce 2 à 1 un but contre son camp de Jayden Osterwold et un but d'Edon Zegrova pour pour les Lillois un but de Diffran d'Edon d'Edon une chan d'Edon c'est pour pour Fenerbahce première période ça a été aller ultra bien pour les Lillois des Lillois en mode en mode conquérant en Jusqu'à que Thiago Santos, à la douzième minute, Thiago Santos a fait carrément le mauvais tour qui conduit, certes, à son but, mais détourné par Osterwald, qui a mis dans son camp carrément. Donc, ça fait donc le but du 1 à 0. Donc, après le but du 1 à 0 signé et du malheureux Jaiden Osterwald contre son camp, les Lillois ont commencé à mettre de la possession des tirs, des tirs cadrés pour les Lillois, mais Fenerbahce, ils n'ont rien foutu. À part la frappe loupée signée Edin Zeko, mais qui a atterri sur les gants de Lucas Chevalier, Fenerbahce n'ont rien fait en première période. Donc, c'était la première période. En deuxième période, les Lillois, en mode conquérant la possession des tirs, des tirs cadrés, mais Fenerbahce, à part les deux frappes loupées signées, Alan Samaximin, le plus grand flop de l'histoire de Newcastle, de Halali, qui est un club saoudien, et maintenant de Fenerbahce, du Fenerbahce, et bien... Deux frappes loupées pour Alan Samaximin, donc, le premier frappe qui a atterri sur les gants de Chevalier, et la deuxième frappe, il a tiré n'importe comment, du grand n'importe quoi, jusqu'à que... Koufran pour Fenerbahce, pour Fenerbahce, et Ifran Khan Kaveci a mis son but, le but du 1 partout, le but de l'égalisation sur Koufran. Après le but sur Koufran, le but de l'égalisation signé Ifran Khan Kaveci, après ce but du 1 partout signé Kaveci, et bien, les Lillois, ils ont envie d'être un peu plus poussifs, poussifs, avec les tirs, les tirs cadrés de la possession, jusqu'à que... Les temps additionnels de la deuxième période, Edone Zegrova a mis un très beau but, Le but du 2 à 1, donc, après le but du 2 à 1 signé Zegrova, donc, c'était la deuxième période, et je suis très content, pour une fois, un club français qui gagne face à Fenerbahce, vous allez me dire que je dois supporter un club français ? Bon, là, exceptionnellement, je serai pour le foot français, mais face à Fenerbahce, concernant le LOSC. Pourquoi je dis ça ? Parce que Fenerbahce, c'est les grands, c'est les rivaux de Galetta Sarai, donc, les grands ennemis de Galetta Sarai, donc, je serai encore pour le LOSC, pour le match retour, parce que Fenerbahce, je les aime pas, parce que, de 1, au niveau des clubs turcs, je supporte Galetta Sarai, je ne serai jamais pour un club qui a... qui a eu plus de faveurs, des faveurs de l'arbitre. Vu que Fenerbahce a eu les faveurs de la part des arbitres, donc, voilà pourquoi je ne serai jamais pour le Fenerbahce, donc, 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 voilà pourquoi je serai pour le LOSC, parce que, pour le LOSC, au niveau du match retour, et de mon appartenance pour Galetta Sarai en termes de club turc, donc, je vous explique un peu pourquoi. Donc, donc, à part ça, à part ça, c'est tout, et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, commentez, si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. À part ça, je vous laisse, je vous laisse, et merci beaucoup.